Mais ma chère Myriam, Martime, pardon, sachez que les calvinistes ont été persécutés au point d'être massacrés par Louis XIV, et par, en fait, depuis François Ier jusqu'à Louis XVI, les protestants réformés ont été persécutés dans ce pays. Donc il y a eu un génocide, en fait. Et donc là, ce dont vous me parlez, c'est que vous me dites, par exemple, en Pologne, vous allez reprocher aux Juifs de ne pas être présents parce qu'ils ont été génocidés, c'est ça ? Elle est bonne. Donc je le prends bien, mais vous ne réalisez pas ce que vous êtes en train de raconter, en fait. Donc le protestantisme a été éradiqué en France. Éradiqué, vous savez ce que ça veut dire ? Étudiez un peu l'histoire de France, lisez mon histoire chrétienne de la France, vous allez voir ce qui s'est passé, et pas sous un prisme catho-marxiste. Il s'est passé qu'il y a eu une persécution. Le premier protestant à être brûlé, en France, c'est à Paris, en 1523. Et depuis, ça n'a cessé. Les protestants ont été brûlés, ont été génocidés. Je veux dire, la Saint-Barthélemy, c'est un des pires massacres de toute l'histoire de France. Ensuite, la révocation de l'édit de Nantes, les dragonnades, c'est ce qui a donné le communisme, je prétends, un siècle après. Parce que 400 000 convertis de force étudiaient un peu l'histoire. Parce que là, vous répétez des choses, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc, les pentecôtistes et les charismatiques n'évangélisent pas. Ils veulent diffuser une idéologie fausse et anti-Christ, qui nie la nature du Christ en prétendant que ce soit le Christ. Il n'y a rien de pire. Donc, il faut vite vous repentir si vous croyez à toutes ces bêtises. Parce que vous allez aller en enfer, selon Matthieu 7, 21-23. Un seigneur, seigneur. Je ne vous lirai pas tout le verset, mais je vous y renvoie. Donc, ceux qui se revendiquent de Jésus et qui défendent un faux Jésus, c'est comme les musulmans. Les musulmans vont vous dire, oui, ça, c'est le vrai Jésus, etc. C'est un faux Jésus. C'est une idole. Si vous croyez au... Parce qu'à ce moment-là, vous ne croyez peut-être pas les mormons ou les témoins de Jéhovah, mais ce sont ceux qui évangélisent le plus, d'après vous. Ce sont ceux qui envoient le plus dans les rues à parler de Jésus. Donc, d'après vous, ils ont raison, alors, si c'est ça le critère. D'accord ? Non. Et dans l'histoire, les calvinistes, quand ils existent, vous voyez, quand on ne les massacre pas, quand on ne les génocide pas, ils évangélisent, vraiment. Et ils vont aux quatre coins du monde. D'accord ? Notamment en Corée du Sud. Voilà. Donc, là, vous manquez d'informations et du coup, vous racontez n'importe quoi. Mais je sens dans votre commentaire une haine envers les calvinistes qui ont donné les meilleurs fruits de toute l'histoire de l'humanité et grâce auxquels on est en train de parler entre eux et que vous pouvez poster votre commentaire. C'est ça aussi l'ingratitude, en général, des gens qui ne savent pas ce dont ils parlent, puisqu'il n'y a pas que les calvinistes dans le protestantisme, il y a aussi les luthériens. Et parmi eux, Leibniz, qui a inventé le binaire. Sans Leibniz, il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas d'informatique. D'accord ? Donc là, on ne peut pas parler, en fait. Et sans Révolution industrielle et scientifique, il n'y a rien de tout ça non plus. D'accord ? Il n'y a pas les États-Unis aujourd'hui qui nous maintiennent dans la paix depuis près d'un siècle. Il n'y a pas tout ça. Donc, qu'est-ce que vous me racontez ? C'est quoi les fruits des pentecôtistes, dites-moi ? Dites-moi, est-ce que les pentecôtistes ont des fruits à votre fausse évangélisation, là ? Non. Vous connaissez la fausse conversion ? Ça existe. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est converti qu'il est vraiment converti. Si quelqu'un est converti à l'islam, alors c'est une conversion ? Non. C'est une fausse conversion. Pareil pour le catholicisme. Donc, ne tombez pas dans ces pièges-là. Lisez la Bible, d'accord ? Et essayez de comprendre. Par exemple, les pentecôtistes vont vous dire, il y en a plein ici en Polynésie, je les connais bien, comme les charismatiques, voilà. Là, il faut aller sur la chaîne Pas de ce monde. Vous allez voir les charismatiques et les pentecôtistes, comme ils sont démasqués. Très bonne chaîne d'un ami et d'un souscripteur, d'ailleurs. Je vous recommande. Parce que là, vous allez voir la supercherie que c'est. Et ça ne m'étonne pas que ça se diffuse à mort, parce que souvent, le mensonge se diffuse plus vite que la vérité. Mais la vérité, elle, elle s'ancre dans le sol, vous voyez ? Donc, je pense que ces mouvements ne vont pas durer longtemps. Parce que ce n'est pas durable. Le mensonge n'est pas durable. Ces gens-là ne s'appuient pas sur la Bible. Ils ont d'autres standards. Les pentecôtistes, par exemple, croient au parler en langue. Ils croient que, comme au temps des apôtres, Dieu s'exprime à travers des gens qui sont dans les églises pentecôtistes et qui vont parler bizarrement en langue, soi-disant, et que quelqu'un d'autre dans l'église va pouvoir interpréter ces paroles. Et que c'est la parole de Dieu, en fait. De deux choses l'une. Soit c'est vrai. Et alors, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des gens dans toutes les églises pentecôtistes qui prennent des notes à tous les services pour écrire les milliers de Bibles qui s'écrivent, si c'est vraiment la parole de Dieu. Et c'est ça que vous croyez vraiment ? C'est ça votre standard ? Non. Le vrai standard, c'est la Bible. Elle fait suffisamment de pages, déjà. Vous devriez la lire. Et pas tomber dans les pièges des gens comme les pentecôtistes ou les charismatiques, qui sont les mêmes que les adventistes, les mormons, qui ont d'autres livres, d'autres standards. Ne tombez pas dans ces pièges-là. C'est ce qui vous fait diversion de Jésus. Là, je vous parle de l'opposition contrôlée qui fait diversion du communisme parce que c'est le vrai ennemi à cibler, etc. Mais dans le domaine spirituel, c'est tout aussi important, voire plus. Et les idiots utiles, on va dire, si on veut être gentils, veulent faire diversion de Jésus. Est-ce que les pentecôtistes vous ramènent à Jésus, au Jésus de la Bible ? Vraiment ? Discutez avec un pentecôtiste et discutez avec lui pour voir combien de versets il connaît, par exemple. Au hasard, juste. Moi, tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils n'en connaissaient pas un seul et que la Bible, finalement, il s'y rapporte, mais c'est sous leur prisme idéologique arménien, donc, qui croit au libre-arbitre, qui ne figure nulle part dans la Bible, et qui est antichrist. Le libre-arbitre est antichrist. Prenez un seul verset, Jean 10, 26, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Voilà ce que dit Jésus. Il ne dit pas « Parce que vous ne croyez pas, vous n'êtes pas de mes brebis. » S'il disait ça, en effet, les pentecôtistes, les catholiques, les arméniens, en général, auraient raison. Mais non, ce n'est pas ce qu'a dit Jésus. Jésus, il a dit « C'est moi qui vous ai choisi. » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc, soit vous croyez dans la Bible, dans le Jésus de la Bible, soit vous n'y croyez pas et vous croyez dans un autre Jésus que vous inventez parce que ça vous convient mieux de croire que Jésus, c'est un vieux dans le ciel qui attend qu'on le choisisse. Ben non, ce n'est pas notre Jésus à nous, le vrai Jésus, le Jésus de la Bible, le Dieu qui sauve parfaitement, comme il est dit en Hébreu 7, 25, c'est celui qui sauve parfaitement, justement, il n'en échappe aucun. Il n'y a pas une brebis qui lui échappe. Donc, c'est lui qui choisit. Il ne peut pas y avoir deux libre-arbitres dans l'univers. Il ne peut pas y avoir le libre-arbitre de Dieu et le libre-arbitre de l'homme. Il faut choisir. Donc, est-ce que pour vous, celui qui a le dernier mot, c'est l'homme ? Dans ce cas-là, vous êtes un humaniste, vous êtes un antichrist, ou alors, est-ce que c'est le libre-arbitre de Dieu ? Est-ce que c'est lui qui choisit de toute éternité ses élus ? Et dans ce cas-là, si vous croyez à ça, vous êtes un calviniste, un utérien, après un protestant réformé, mais vous êtes surtout un chrétien, un disciple de Jésus, de Jésus de la Bible. C'est ça, un chrétien. Il n'y en a pas 36 000. Et ça n'a pas commencé en 1517, puisque les protestants réformés reconnaissent tous les conciles avant 451. D'accord ? Donc, il ne faut pas nous dire non, la vraie église, ça c'est les catholiques. Et alors, vous comparez les fruits, si on juge un arbre à ses fruits, si vous ne voulez même pas rentrer dans la théologie, et là, il y a plein de gens qui ne connaissent pas forcément la théologie, on juge un arbre à ses fruits, nous dit Jésus. Regardez les fruits des pentecôtistes. D'accord ? Regardez les fruits des charismatiques. Vous allez dans une église charismatique, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de la tenue, que c'est digne de Dieu ? Des gens qui hurlent, des gens qui parlent dans des langues qu'on ne comprend pas, des gens qui se roulent par terre. D'accord ? Non. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression que Dieu veut ça. Moi, quand je vais dans une église calviniste, alors je ne peux pas y aller ici, il n'y en a pas, mais quand je vois des églises calvinistes, on est digne, on lit la parole de Dieu, on l'étudie, on écoute le pasteur qui n'est pas une femme d'ailleurs, chez les faux protestants réformés aussi, attention, mais chez les vrais, il n'y en a pas, puisque Paul a dit non, il n'y aura pas de femmes. Donc c'est tout ce politiquement correct, tout ce gauchisme, pro-LGBTQ même des fois, etc., qu'il faut mettre de côté. Ça, les pentecôtistes, souvent, ça ne les dérange pas. Voilà. Il ne faut pas tomber dans les pièges, cher Martine, et je prie pour que vous compreniez ce que je viens de vous dire, et que vous ouvriez votre Bible, et que vous découvriez la parole de Dieu, et non pas celle des pentecôtistes.